Voici enfin un collectif d'artistes, un collectif engagé, militant, car c'est Funambule, c'est leur titre, lutte contre l'homophobie sur scène par un spectacle musical. Ils seront d'ailleurs en concert à l'Alhambra au mois de juin prochain. Kylian Mourcou est allé les voir et nous donne trois bonnes raisons d'aller écouter les Funambules. En janvier 2013, à la suite du débat sur le mariage pour tous, le chanteur et compositeur Stéphane Corbin lance le collectif les Funambules. Une troupe de plus de 200 artistes qui veut répondre à l'homophobie par des textes loin des clichés et des raccourcis. Voici trois bonnes raisons d'aller les découvrir. Avec une quarantaine de chansons, le collectif nous offre un nouveau regard sur la conception et les codes du couple. Quand on est homo et qu'on se construit à l'adolescence, on manque beaucoup de référents. Les couples, les hétérosexuels plutôt, ont leur remue Juliette. Et toute l'histoire de la littérature, de cinéma, des chansons est nourrie d'histoires d'amour hétérosexuel. Et nous, on n'a rien, donc on se projette. Et mon idée, c'était de faire des chansons qui racontent nos histoires. La création du collectif des Funambules a été pensée comme un documentaire, avec une authenticité dans les histoires et une multiplicité des points de vue. J'avais en tête le film Les Invisibles, qui racontait comme ça vraiment une galerie de portraits. Pour avoir cette diversité de points de vue, il fallait à la fois avoir une diversité d'auteurs. Donc j'ai d'abord contacté une vingtaine d'auteurs. Le plus jeune avait 15 ans, la plus âgée, 75. J'ai essayé les garçons, ils étaient beaux, ils sentaient bon. Mais j'étais mal, je me sentais con. Pourtant j'ai essayé. Ce qui me touche, ce qui me parle, c'est l'ascenseur émotionnel. Rire, pleurer, rire, pleurer, rire, pleurer. Les Funambules s'engagent également à reverser toutes les recettes du spectacle à l'association SOS Homophobie pour lutter contre les discriminations. Comme on disait Ségolène, gagnant, gagnant. Voilà, les Funambules. Oui, ils sont formidables. J'aime beaucoup Stéphane. Comment les avez-vous rencontrés ? Par à l'intermédiaire de quelqu'un. Je ne sais plus qui. En tout cas, je les ai rencontrés, j'ai trouvé ça. Ça correspondait à mon envie de... Pas de faire quelque chose, parce que c'était trop tard. Ils avaient fait déjà leur double album. Mais par ces manifestations anti-mariage pour tous... Ça a été la prise de conscience, le déclenchant. J'étais sidérée. J'étais pas sidérée, stupéfaite. De tant de haine. De tant de maux, de tant de rage contre une loi qui ne leur enlevait rien. Rien. Et donc, j'ai constaté que c'était une telle régression. Et je ne savais pas comment agir. Et j'ai trouvé que Stéphane Corbat a une idée formidable. Très intelligente. Très artistique. C'est très fort. Bravo, Stéphane. Et c'est le rôle d'une artiste de s'engager. Vous avez déjà été aux côtés d'associations comme Droits au logement. Oui. C'est important de... Je ne sais pas. Oui, on peut, mais ça commence à lasser un peu. On dirait un peu qu'on fait, je ne sais pas, qu'on fait nos œuvres de bienfaisance. Ce n'est pas... Je suis embarrassée avec ça. Julien Clerc disait, c'est la plus généreuse que je connaisse. Mais je suis soufflée. Je suis soufflée. C'est-à-dire que vous faites des choses pour les autres. Merci, Julien. Si on ne le sait pas, forcément... C'est égoïste. C'est parce que je ne me sens pas bien. Voilà. Ça fait partie de ma vie. Je me sens peut-être moins coupable. Ça fait partie de trucs, de dire, bon, ça, je l'ai fait. Je le fais, ce n'est pas mal. Non, ça me fait du bien, sinon je ne le ferais pas. Bien sûr. Et là, vous êtes aux côtés des funambules qu'on pourra voir à la Lambra au mois de juin. Oui. Il y a donc le film d'Éloïse Lang Largué, qui lui sort le 18 avril. Le 18 avril, oui. C'est-à-dire dans 10 jours. Merci infiniment d'être venue nous voir.